bonsoir frères et sœurs et bienvenue dans votre émission le chant du coq il est 19h30 nous sommes en direct sur tv et radio de vie ce soir si vous le souhaitez vous pouvez nous appeler pour intervenir poser vos questions et partager avec nous ce que le seigneur vous dira ou ce qu'il vous a dit n'est ce pas un rapport avec l'enseignement de ce soir voilà ce soir nous allons parler sur le dimanche qui est un jour inventé par les hommes donc le jour du seigneur soit disant et nous allons avec les écritures à l'appui vous montrer mes avis que cela n'est pas vrai et montre mon travail mon objectif ce soir et n'est pas de condamner ceux qui pris le lundi le mardi le mercredi le jeudi le vendredi le samedi ou le dimanche particulièrement le dimanche parce que c'est le sujet de ce soir donc notre objectif mon objectif c'est plutôt de la apporter n'est ce pas un éclairage de partager avec vous ce que le seigneur va enseigner tout simplement et après chacun est libre de prier sur le lundi le mardi le mercredi le jeudi le vendredi peu importe le jour paul nous dit ce qui compte c'est la relation avec le seigneur dieu est à nous dieu est esprit voilà mais cela ne nous empêche pas de vous partager des choses que de nous enseigne et parce que ça peut toujours nous libérer voilà donc cet enseignement a pour but aussi de libérer les chrétiens qui sont condamnés parce qu'ils ne peuvent pas aller à l'assemblée le dimanche parce qu'ils ne peuvent pas prier avec des frères et soeurs le dimanche et parce qu'ils travaillent parce qu'ils sont malades parce qu'ils s'occupent de leur famille voilà donc voilà nous allons prendre sans plus tarder un passage dans le livre de daniel chapitre 7 daniel chapitre 7 on va lire à partir du verset premier donc rapidement il est question ici bien sûr des quatre plus grands empires que le monde est connu et la première année de belchatsar roi de babylone daniel a eu un songe et des visions de sa tête étant sur sa couche et des visions de sa tête étant sur sa couche ensuite il écrivit le songe et il relata les principales choses daniel doc donc par là et dit je regardais dans ma vision nocturne et voici les quatre vents des cieux se lèvèrent avec impétuosité sur la grande mer puis quatre grandes bêtes montèrent de la mer différentes les unes des autres la première était semblable à un lion et avait des ailes d'aigle je le regardais jusqu'à ce que ces ailes furent arrachées elle fut enlevée de terre et dressée sur ses pieds comme un être humain et un coeur d'être humain lui fut donné voici une deuxième bête était semblable à un ours et se tenait sur un côté elle avait trois côtes dans la gueule entre ses dents et on lui disait ainsi lève-toi mange beaucoup de chair après cela je regardais et voici une autre bête semblable à un léopard qui avait sur son dos quatre ailes d'oiseaux et sur cette bête avait quatre têtes et et la domination lui fut donnée et cette bête avait quatre têtes et la domination lui fut donnée après cela je regardais dans mes visions nocturnes et voici il y avait une quatrième bête terrible épouvantable et extraordinairement forte elle avait de grandes dents de fer elle mangeait brisé et elle foulait à ses pieds ce qui restait elle était différente de toutes les bêtes qui avaient été avant elle et elle avait dix cornes rappelez vous bien de cela la quatrième bête avait dix cornes je considérais les cornes et voici une autre petite corne sortie du milieu d'elle et trois des premières cornes furent arrachées par elle et sur cette corne il y avait des yeux comme des yeux d'être humain et une bouche qui proférait de grandes choses je regardais jusqu'à ce que les trônes soient placés et l'ancien de jour s'assit son vêtement était blanc comme la neige et les cheveux de sa tête était comme de la laine pure son trône était des flammes de feu et ses roues un feu ardent on va descendre un peu verset 11 je regardais alors à cause du bruit des paroles arrogantes que proférait la corne et tandis que je regardais la bête fut tuée et son corps fut détruit et livré pour être brûlée au feu les autres bêtes furent dépliés de leur domination mais une prolongation de vie leur fut accordé jusqu'à un temps déterminé 13 je regardais dans une vision nocturne et je vis comme le fils de l'homme qui venait sur les nuées des cieux et il vint jusqu'à l'ancien des jours et on le fit approcher de lui le verset 15 pour moi daniel mon esprit fut troublé au dedans de mon corps et les visions de ma tête m'effrayer je m'approcher de l'un des assistants et lui demander la vérité au sujet de tout cela il me parla et me donna l'interprétation de ces choses en disant ces quatre grandes bêtes sont quatre rois qui se leveront de la terre mais les saints du très haut recevront le royaume et ils posséderont le royaume éternellement d'éternité en éternité alors je désirais savoir la vérité sur la quatrième bête qui était différente de toutes les autres extraordinairement terrible qui avait des dents de fer et des ongles de cuivre qui mangeait brisé et foulé à ses pieds ce qui restait et sur les dix cornes qu'elle avait à la tête et sur l'autre corne qui était sorti devant laquelle était trois devant le qui était sorti et devant laquelle trois étaient tombés sur cette corne qui avait n'est ce pas des yeux une bouche parlant avec arrogance et une plus grande apparence que celle de ses associés je regardais comment cette corne faisait la guerre au sein et l'emporté sur eux jusqu'au moment où l'ancien des jours vint donner droit au sein du très haut et que le temps arriva où les saints furent en possession du royaume il me parla donc ainsi la quatrième bête est un quatrième royaume qui sera sur la terre différent de tous les royaumes et qui dévorera toute la terre la foulera et la brisera mais les dix cornes sont dix rois qui se leveront de ce royaume un autre s'élèvera après eux il sera différent des premiers et il abattra les trois donc trois rois il profèrera des paroles contre le très haut il harcelera les saints du très haut et il aura l'intention voilà le verset qui nous intéresse aussi ce soir la bête aura l'intention la petite petite corne aura l'intention de changer les temps et la loi de changer les temps et la loi et les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps de temps et la moitié d'un temps voilà on nous dit ici que la petite corne n'est ce pas qui sort n'est ce pas de de ce quatrième royaume bien sûr il est question c'est de rome d'abord la rome impériale et par rapport au passé historiquement et bien sûr sur le plan prophétique par rapport au futur par rapport au présent et au futur il est question du gouvernement mondial et de l'antichrist mais historiquement cette petite corne représente bien sûr antiochus épiphane qui était un roi comment dire gréco macédonien qui a souillé le temple au deuxième siècle avant jésus christ qui a sacrifié dans le temple un porc dans le saint le saint l'animal le plus répugnant dans le judaïsme dans la loi mosaïque et il va antiochus épiphane il va aussi interdire la pratique n'est ce pas de la circoncision et la lecture de la torah l'observance du shabbat et il va massacrer des milliers des juifs au deuxième siècle avant jésus christ mais il n'y a pas que antiochus épiphane dont parle justement les écritures ici daniel mais cette petite corne représente aussi historiquement les césar tous les césar pratiquement parce que les césar les empereurs romains ont combattu énormément la foi chrétienne également les juifs la foi n'est ce pas abrahamique et la parole nous dit que cette corne qui représente bien sûr les autorités aussi bien antiochus épiphane un roi macédonien mais donc gréco macédonien elle représente également cette petite corne comment dire les césars cette corne aujourd'hui représente bien sûr le comment dire à la fois le gouvernement mondial et l'antichrist mais nous n'allons pas parler de cette petite corne par rapport à notre temps actuel nous allons plutôt nous focaliser sur le passé c'est à dire ce que certains césars ont fait pour changer n'est ce pas la loi de dieu l'évangile même de dieu on nous parle des dix cornes 10 dans les écritures représente le jugement comme les diplées en égypte et ces dix cornes nous parle justement de l'empire romain dans le passé toujours et il est question de l'empire romain à la tête duquel il y avait une petite corne qui parlait avec arrogance donc là bien sûr les questions des césars de tous les césars il y en a eu plusieurs alors on nous dit que c'est césar daniel va annoncer que un temps allait venir où des autorités viennent viendrait pour changer la loi et les temps pourquoi daniel va associer les temps et la loi mais c'est simple vous savez la loi de moïse il est question de la loi de mosaïque de moïse pardon la torah la torah parle du temps ou des temps au pluriel la torah parle des fêtes de yahweh il y en avait 7 et ces fêtes là étaient des fêtes qui étaient observés à des temps bien précis à des époques bien précises à des périodes bien précises donc la torah est liée au temps voilà dieu agit en fonction du temps et la parole nous dit qu'il y a un temps pour toutes choses dans l'ecclésiaste 3 vous voyez et le seigneur yeshua sa mère yeshua homme a voulu que yeshua n'est ce pas donne du vin aux gens lors des noces à cana et et le seigneur lui dira votre temps est toujours là mais mon temps n'est pas encore venu dans jean 7 ses frères vont le pousser pour qu'il aille faire des miracles qu'il aille à jérusalem il dira également votre temps est toujours là mais mon temps n'est pas encore là et dieu n'intervient qu'en son temps et satan le sait et il sait que s'il enlève le temps et la loi aux hommes aux hommes de dieu aux enfants de dieu ils seront perdus voilà parce que nous fonctionnons avec le temps nous fonctionnons avec la loi la loi de dieu est comme la lumière ta parole est une lampe à mes pieds donc si satan retire la lampe les gens seront dans les ténèbres voyez et la 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 il a il retire également le temps quelqu'un qui n'a pas la notion du temps est une personne qui peut être manipulé facilement voilà et c'est une personne une personne qui ne connaît pas le temps c'est une personne qui n'a plus d'horloge or regarder les écritures elle est elles sont remplies de 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 temps de moment de période des époques voilà donc et là mes amis on nous parle justement de cette corne qui va avoir l'intention de changer carrément le la loi et le temps rappelez-vous bien de cela et vous allez voir que effectivement c'est ce qu'ils ont fait c'est ce que le diable cherche toujours à faire et il va jusqu'à pousser des hommes pour falsifier les écritures afin que des chrétiens n'aient pas la lumière véritablement il va utiliser des certains traducteurs de la bible même pour modifier des mots pour mal traduire des mots pourtant qu'ils sont claires afin que des chrétiens afin que les hommes l'humanité ne soit pas éclairé par la lumière de l'évangile voilà et ils ont réussi justement à imposer le dimanche donc la corne ainsi que ses serviteurs ils ont réussi à imposer le dimanche comme le jour du seigneur et des milliards de chrétiens la chrétienté actuelle croit que le dimanche est effectivement le jour du seigneur donc ils ont modifié le temps parce que les jours des semaines n'est ce pas correspondent au temps et en même temps à la loi de dieu regardez par exemple jésus opérer beaucoup plus le jour du shabbat souvent les miracles opéré il agissait tout le temps mais particulièrement le shabbat parce qu'il il a dû lui-même qu'il est le maître du shabbat voyez et donc c'est terrible et regardez mes amis nous sommes dans le livre donc vous avez compris que satan veut changer le temps et la loi et il a modifié n'est ce pas il a imposé à l'humanité via son organisation ecclésiastique via la corne qui représente à la fois la politique la babylone politique et la babylone religieuse cette corne qui a qui a mis en place n'est ce pas la religion mondialiste et communiste syncrétiste cette corne là qui n'est ce pas va imposer à imposer aux hommes le dimanche comme le jour du seigneur qu'est ce que la parole de dieu nous dit voilà nous sommes le peuple du livre enfant de dieu chrétien mes frères et soeurs allons voir dans le livre n'est ce pas de genèse et d'abord on va prendre on va prendre d'abord et les écrits les liens que j'ai donné aux frères et soeurs donc et par rapport au jour du dimanche on va d'abord lire des choses par rapport au jour du dimanche alors vous avez un texte ici sur votre écran je pense que vous le voyez et le caractère sacré du dimanche a pour origine une fête instituée par l'empereur romain néron qui voulait honorer mitra c'est à dire le dieu oriental de la lumière assimilé au dieu grec du soleil hélios donc c'est l'empereur romain néron qui a aussi à selon l'histoire et fait exécuter paul l'apôtre et c'est lui n'est ce pas qui va imposer à l'humanité le caractère sacré du dimanche pour honorer le dieu mitra et la fête donc on revient sur le texte la fête du soleil était célébré chaque semaine le dimanche donc voilà donc 10 10 col solis 10 10 solis ou encore sandé sandé parce que le dimanche en anglais vous savez c'est sandé un sandé sonne c'est le soleil et des c'est le jour donc c'est le jour du soleil or dieu dans déterronome 17 au verset 3 interdisait aux hébreux d'adorer le soleil la lune ou les étoiles l'armée n'est ce pas des cieux c'était interdit mais voilà que un empereur romain c'est à dire la petite corne de daniel va venir et va nous imposer ce jour va modifier la torah va modifier le temps et va imposer à la chrétienté le dimanche comme étant le jour du seigneur alors après les terribles persécutions antichrétiennes mise en oeuvre par l'empereur de clétien l'empereur constantin instaura la liberté religieuse par les 10 2000 ans le 30 juin 313 après jésus-christ au premier temps du christianisme quand les fidèles de la nouvelle religion s'attachèrent à célébrer le jour de la soleil des romains toujours reconnaissable dans le samedi anglais ainsi naquis le dimanche du latin dominica dius le jour du seigneur par décret du 7 mars 321 constantin le grand déclare au jour vénérable du soleil que les magistrats et les habitants se repose et que tous les ateliers soient fermés constantin établissait ainsi dans l'esprit de l'édit de tolérance de 313 un jour commun de repos pour les deux grandes religions de l'empire c'est à dire la religion païenne qui était qui fêtait le dimanche donc le jour le soleil invaincu donc le dimanche était le jour de la célébration du soleil invaincu et la religion chrétienne qui célébrait ce même jour le soleil de justice c'est à dire le christ vous vous rendez compte qu'elle mélange le paganisme et 1 c'est terrible mes amis alors on va prendre un autre texte toujours pour votre information parce que vous êtes des amoureux un des amoureux de la parole et donc le sacré dimanche donc voilà et on va descendre un peu là on va descendre voilà alors et on va descendre encore on va descendre toujours toujours voilà on s'arrête là au premier temps du christianisme quand les fidèles de la nouvelle religion s'attachèrent à célébrer le jour de la résurrection ils choisir opportunement opportunément le solis dièse le jour du soleil des romains voilà donc ça on l'a lu et plus loin on nous dit dans certains pays comme les états unis ou au canada de même qu'en israël c'est perpétue la tradition antique de faire débuter la semaine par le dimanche voilà voilà donc le dimanche et on descend à notre texte là tout ça on descend voilà on s'arrête là l'empereur constatant le grand en 321 s'est penché sur le calendrier avant de décréter que au jour vénérable du soleil les magistrats et les habitants n'est ce pas se reposent et que les ateliers soient fermés voilà plus de travaux serviles donc mais les activités agricoles sont encore autorisés et voici notre dimanche devenu notre donc devenu non seulement un jour de prière mais aussi de repos à l'image du sabbat voilà pour clarifier la situation les autorités religieuses puis politiques établissent la liste des activités autorisées ou non voilà donc il ya plus de possibilités de faire les affaires sur les marchés par exemple pour les commerçants de l'époque voilà tout ça et on descend il ya pas mal de choses à lire on va voir un autre texte là que j'étais envoyé arnaud voilà le fameux dimanche alors ça 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 va vraiment vous choquer pas pour dimanche donc on va agrandir un peu c'est possible je sais pas si tu peux sinon c'est pas grave voilà c'est parfait le jour du seigneur tombe-t-il un dimanche c'est une question voilà donc on va descendre pourquoi un dimanche pourquoi le dimanche est-il le jour du seigneur c'est pas moi qui le dit moi je ne crois plus depuis des années en premier lieu il faut rappeler que jésus christ est ressuscité un dimanche ça je dis non on va le vérifier vous allez voir que c'est faux premier jour de la semaine inaugurant de la sorte la nouvelle création ah bon c'est écrit où dans la bible libéré du péché l'alliance nouvelle et éternelle entre dieu et l'humanité peut commencer à bon c'est ainsi que le dimanche le jour du seigneur prolonge le samedi le shabbat juif dans toute sa plénitude de la même manière que le nouveau testament accompli l'ancien l'ancien dans toute sa plénitude oulala quelle abomination quel mensonge je dis par rapport au nouveau par rapport au dimanche qui serait la prolongation du shabbat c'est complètement faux le christ récapitule toute l'histoire du salut depuis adam jusqu'à la fin de temps et le jugement dernier de même que l'ancien testament est une préfiguration du nouveau le sabbat juif est une préfiguration du dimanche chrétien c'est faux le sabbat le shabbat n'a rien à voir avec le dimanche complètement faux le catéchisme tout ça de l'église catholique explique ainsi le catéchisme l'église catholique explique ainsi le dimanche se distingue expressement du shabbat auquel il succède chronologiquement chaque semaine et dont il remplace pour les chrétiens la prescription cérémonielle il accomplit dans la paque du christ la vérité spirituelle du shabbat juif et annonce le repos éternel de l'homme en dieu car le culte de la loi préparait le mystère du christ et ceux qui s'y pratiquaient figuraient quelques traits relatifs au christ on descend les apôtres les apôtres pour leur part célébrer déjà la messe le premier jour de la semaine c'est faux vous allez le voir le dimanche pas le samedi avant oh là 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 vous vous rendez compte que c'est des chrétiens puisqu'ils disent ça donc que les apôtres ne célébraient pas le seigneur le chable le jour du shabbat mais le dimanche vous allez voir que les écritures vont parler d'elle-même dans les actes apôtres chapitre 20 verset 7 notez bien ce passage là dans les autres apôtres chapitre 20 verset 7 le premier jour de la semaine nous étions rassemblés pour rompre le pain autrement dit l'eucharistie d'un apocalypse indice saint jean dit je fus saisis en esprit le jour du seigneur dimanche c'est faux au seigneur mon dieu dans la première épître aux corinthiens 16 et 2 saint paul apôtre confirme que la collecte cultuelle était faite le premier jour de la semaine dimanche une tradition avérée dès l'église primitive au sujet du shabbat et du dimanche non seulement les écritures sont des plus limpides mais le livre apocryphe l'épître de barnabé daté de l'an 64 64 en 14 pardon l'un des documents les plus anciens de l'église rédigé avant même le livre de l'apocalypse à anathèse nous célébrons dans l'allégresse le huitième jour donc dimanche celui où jésus est ressuscité des morts et saint ignace d'antioche qui a vécu entre 35 et 107 après jésus-christ mort à martyr au colisée de rome et évêque de l'église primitive a témoigné clairement il disait ceux qui vivaient dans l'ancien ordre des choses donc les juifs sont venus à la nouvelle espérance n'observant plus le shabbat mais le jour du seigneur jour où notre vie s'est levée par lui et par sa mort le catéchisme de l'église catholique ajoute l'église célèbre le mystère pascal en vertu d'une tradition apostolique qui remonte au jour même de la résurrection du christ chaque huitième jour qui est nommé à bon droit le jour du seigneur au dimanche de la même racine sémantique que seigneur dominus le jour de la résurrection du christ est à la fois le premier jour de la semaine mémorial du premier jour de la création et le huitième jour où le christ après son repos du grand shabbat inaugure le jour que fait le seigneur le jour qui ne connaît pas de soir à ben dit donc saint justin de naplouse qui a vécu n'est ce pas au deuxième siècle père de l'église et martyre nous livre également son témoignage il disait si nous nous rassemblons le jour du soleil donc le dimanche c'est parce que ce jour est celui où dieu tirant la matière des ténèbres commença à créer le monde et aussi celui où jésus christ notre sauveur ressuscita d'entre les morts saint jérôme qui a vécu au cinquième au cinquième siècle confesseur et docteur de l'église atteste lui aussi la praxis éternelle de l'église le jour du seigneur le jour de la résurrection le jour des chrétiens et notre jour c'est pour cela qu'il est appelé jour du seigneur car c'est ce jour-là que le seigneur est monté victorieux auprès du père si les païens l'appellent jour du soleil nous aussi nous le confessons volontiers oulala car aujourd'hui c'est levé n'est ce pas la lumière du monde aujourd'hui est apparu le soleil de justice dont les rayons apportent le salut ainsi l'écriture saint comme toute la documentation historique et la tradition apostolique nous montre pourquoi depuis la création du seigneur l'église a toujours observé et continue d'observer comme jour du seigneur non plus le shabbat juif mais le dimanche de la résurrection et de l'instauration de l'alliance nouvelle et éternelle quel mensonge quel mélange au seigneur bon on a tous cru en ces choses là c'est clair donc on va pas condamner les gens et parce que beaucoup sont dans l'ignorance comme nous l'étions nous mêmes par rapport au dimanche alors nous allons voir maintenant les écritures nous allons interroger les écritures on va d'abord voir aller sur un site comparaison bible si c'est possible et on va vérifier d'abord les autres traductions voilà et de la bible bien sûr le jour du seigneur vous allez me dire mais pourquoi parles-tu frère du jour de la résurrection du jour du dimanche on n'est pas sauvé par cela c'est pas salutaire mes amis et tout est salutaire parce que le salut peu n'est ce pas le salut vient de la connaissance quand on reçoit la connaissance qui est chouin la vérité dont on est libéré voilà donc il ya le salut spirituel le salut éternel il ya aussi le salut par rapport à l'ignorance voilà la délivrance par rapport à l'ignorance parce que quelqu'un qui se sent condamné parce que on lui dit à chaque fois toi tu veux pas aller à l'église le dimanche et ben dieu te punit et tu pêches tu n'observes pas le dimanche la personne est condamnée mais si elle reçoit la révélation que le dimanche n'est pas le jour du seigneur que c'est tous les jours que le seigneur veut qu'on adore et bien la personne va être libérée voilà de cette condamnation donc toute connaissance que de nous donne nous apporte forcément le salut la délivrance alors voilà la bible des témoins de jéhovah qu'est ce qu'on va prendre et on va lire toutes les tout 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 c'est tout c'est toutes ces traductions donc voilà les témoins de jéhovah choura qui pastoral marie dessous lui second darby au serval tout ça nous sommes dans matthieu 28 1 matthieu 28 1 matthieu chapitre 28 verset premier donc c'est jusqu'à la fin on baisse complètement voilà alors la traduction du monde nouveau dit après le shabbat alors qu'il commençait à faire clair le premier jour de la semaine mari à la madeleine et l'autre mari vers regarder la tombe donc ici nous voyons que marie de magdala et l'autre mari sont allés au cimetière au sépulcre le dimanche matin après le sabbat et choura qui or après le shabbat à l'aube du premier jour de la semaine myriam de magdala et les autres myriam viennent contempler la tombe donc toujours le dimanche même d'aller les autres révisions qu'on a fait donc la bjc on avait aussi suivi tous ces gens là mais jusqu'à ce que le seigneur nous demande de faire une nouvelle de continuer le travail de la révision et afin de rectifier certaines choses lui second après le sabbat à l'aube du premier jour de la semaine donc toujours le premier jour de la semaine bien sûr il est question de dimanche et pas le lundi pour les hébreux donc quand vous lisez ici le premier jour de la semaine c'est le dimanche austerwald après le sabbat à l'aube du premier jour de la semaine donc dimanche martin pareil or au soir du sabbat au jour qui devait luire pour le premier de la semaine marie de magdala de pareille marie madeleine et pour tous les traducteurs ont dit la même chose après le sabbat c'est le dimanche donc on a ici l'impression que le shabbat est en question ici et selon ce que nous lisons c'est le samedi donc le six septième jour de la salle de le sixième jour de la semaine pour nous gens issus des nations et pour les hébreux le septième jour donc ensuite il ya le dimanche alors nous allons vérifier justement les écritures et à grec on va dans le lexique biblique lexique biblique mathieu 28 verset premier et nous allons vérifier ce que la parole de dieu nous dit lexique biblique le seigneur merci pour ta parole qui nous sauve qui nous libère qui nous guérit qui nous restaure et on tape sur google lexique biblique et on va aller sur ce site voilà alors après le sabbat alors on va cliquer sur sabbat pour vérifier l'étymologie du mot en grec c'est sabbaton c'est à dire le septième jour de la semaine qui était une fête sacrée pour lequel les israélites devaient s'abstenir de tout travail l'institution du shabbat la loi pour garder saint le septième jour de la semaine un sabbat un jour de voilà donc on revient en arrière donc le premier sabbat vient vraiment du mot shabbat on est d'accord à l'aube du premier jour de la semaine et nous allons cliquer sur semaine pour voir c'est ce dimanche et en cliquant bizarrement sur semaine nous constatons que nous constatons que c'est le même mot grec là il y a un peu peint là il y a un souci là ça pose problème en fait ils ont été influencés par néron un jour c'est le même mot grec là il ya un peu peint là il ya un souci là ça pose problème en fait ils ont été influencés par néron influencé par les pères de l'église influencé par n'est ce pas la tradition catholique par l'église catholique et au point où de 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 modifier la parole de la loi de dieu et donc ils ont été influencés et ils ont modifié la loi afin d'imposer à la chrétienté l'observance du jour du dieu soleil le dieu mitra le soleil égyptien voyez le dimanche au seigneur alors qu'est ce que nous avons mis de la nouvelle version de la bgc comment nous l'avons mis on va le voir matthieu 28 1 matthieu 28 1 alors voilà comment nous avons rectifié ça après le shabbat à l'aube d'un shabbat mari de magdala et l'autre mari allèrent voir le sépulcre voilà donc voyez après le shabbat à l'aube d'un shabbat vous allez me dire waouh il y a deux shabbats ben oui cette semaine là la semaine où yéchoa notre maître a été christifié il y a eu deux shabbats de 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 sabbat voilà il y a eu deux shabbats cette semaine là particulièrement le premier shabbat donc quand nous lisons après le shabbat il n'est pas il est question ici du shabbat ou du sabbat de la paque parce que toutes les sept fêtes de yahweh était de sabbat voilà et le deuxième sabbat c'est le sabbat de la semaine le sabbat hebdomadaire c'est à dire le septième jour selon les hébreux et le sixième jour selon bien sûr et les nations que nous sommes donc il y a eu deux sabbats le sabbat de la paque et le sabbat de la semaine hebdomadaire voilà ce que la parole de dieu nous dit c'est terrible mes amis allons voir dans le livre de marque chapitre 16 voilà donc verset 9 jésus étant ressuscité le matin du premier sabbat apparu d'abord à marie de magdala de laquelle il avait chassé sept démons et là ce n'est plus le premier jour de la semaine mais le premier sabbat alors pourquoi le premier sabbat si on parle de la première trompette c'est qu'il ya d'autres trompettes si l'on parle du premier sabbat ce que il ya d'autres sabbats et ici les traducteurs ont mis le premier jour de la semaine c'est complètement faux c'est le premier sabbat alors pour comprendre ça le premier sabbat vous allez voir qu'il ya d'autres sabbat nous allons voir dans lévitique chapitre 23 lévitique lévitique chapitre 23 nous allons lire à partir du verset 15 écoutez bien mes amis la parole suivez bien depuis le lendemain du sabbat depuis le jour où vous apporterez la gerbe qui doit être agitée vous compterez sept shabbats ils seront complets je relis depuis le lendemain du sabbat depuis le jour où vous apporterez la gerbe qui doit être agitée vous compterez sept shabbats ils seront complets complets du 1 6 vous compterez donc 50 jours jusqu'au lendemain du 7e sabbat et vous offrirai à yahweh un gâteau nouveau voilà donc mes amis pour votre information dieu avait dit que de la paque à la pentecôte les hébreux devaient compter sept ça va cette shabbat qui donne 49 jours voyez et il dit vous allez rajouter un jour pour faire 50 jours donc entre la paque et la pentecôte la paque c'est la croix la mort de yeshua et la pentecôte c'est à dire les fusions du saint esprit 50 jours devaient s'écouler voilà pourquoi quand jésus christ est ressuscité il est resté 40 jours sur terre pour enseigner les apôtres selon acte 1 verset 3 et les apôtres ont attendu après que christ soit monté au ciel dix jours pour que l'esprit descende le jour de la pentecôte selon acte 2 où il est dit que le jour de la pentecôte il ya eu un grand bruit voyez donc entre la paque et la pentecôte il ya 50 jours ou encore cette shabbat voilà pourquoi quand jésus christ est ressuscité on nous dit le premier shabbat le matin les femmes sont allées à la tombe c'est à dire le premier shabbat là c'était le premier sabbat de la semaine hebdomadaire et il fallait compter six autres shabbats jusqu'à ce que l'esprit viennent habiter les apôtres commencer une nouvelle race voilà et c'est magnifique mes amis où la gerbe était agitée voilà pourquoi les apôtres quand l'esprit est venu la gerbe était agitée il ya eu de l'agitation le réveil le feu gloire à dieu saigneur merci pour ta parole au saigneur yeshua dieu nous éclaire vous vous rendez compte jésus christ est ressuscité un samedi et confirma ainsi les écritures qui disent lui même l'a dit qu'il est le maître du shabbat confirma ainsi mes amis la 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 le travail que dieu qui échoua faisait pourquoi il guérissait les gens souvent le shabbat confirma ainsi genèse 2 où on nous dit que dieu s'est reposé le septième jour donc ce n'était pas un repos suite à un travail pénible pour pouvoir récupérer c'était un repos qui signifiait qui veut dire accomplissement voilà pourquoi les choix est ressuscité le jour du sabbat le septième jour c'était pour confirmer que tout était véritablement accompli parce que il ne pouvait que sortir de là voilà parce que la résurrection c'est le repos voilà pourquoi pour dire un 45 15 que notre foi et notre évangile sont basés sur la résurrection c'est à dire quand tu reçois l'évangile tu rentrais dans le repos de dieu dans le shabbat de dieu voilà pourquoi j'ai choix disait dans jean de mathieu 11 venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés et je vous donnerai du repos en fait le shabbat dont parle genèse 2 c'est j'ai choix lui même voilà pourquoi il a dit je suis la résurrection et la vie donc il ne pouvait que ressusciter le shabbat et non le dimanche qui est un jour mes amis que les hommes ont inventé samedi le jour du soleil le jour du dieu mitra voyez alors les pères de l'église qui ont inventé n'est ce pas le dimanche comme le jour du seigneur notamment l'après romain néron et plus tard constantin tout ça était antisémite il n'aimait pas la foi juive il n'aimait pas les juifs voilà pourquoi ils ont voulu nous couper de la racine hébraïque de la racine juive inventant ainsi le jour du seigneur le dimanche pour concurrencer le shabbat juif je ne vous demande pas d'aller observer le shabbat c'est pas ça mon message parce que c'est tous les jours maintenant que nous devons utiliser pour adorer le seigneur donc je veux simplement vous parler du shabbat spirituel qui est yécho à lui-même le repos véritable parce que le mot shabbat veut dire repos le mot shabbat parle aussi de l'accomplissement voyez de l'accomplissement voilà pourquoi la vie chrétienne commence par le shabbat par le septième jour c'est ça qu'il faut comprendre par le repos voyez nous naissons de nouveau dans le repos nous travaillons dans le repos pendant que les autres sont agités nous nous sommes dans l'assurance pendant que les autres sont perturbés nous nous sommes dans le repos c'est à dire nous ne craignons rien que mille tombe à notre gauche 10 mille à notre droite nous non nous n'allons pas trembler parce que nous sommes dans le repos yahweh est mon berger je ne manquerai de rien il me fait reposer dans n'est ce pas alléluia alléluia oui mes amis il me fait même quand je marcherai dans la vallée de l'ombre de la mort je ne crains aucun mal voyez aucun fléau pourquoi parce que je suis dans le shabbat l'auteur l'auteur de l'épite aux hébreux dit empressons nous d'entrer dans son repos voyez car si josué leur avait donné le repos dieu ne parlerait pas dans septième jour mais il est que celui de yeshua qui est le septième jour mes amis vous comprenez quoi alléluia yeshua est le septième homme vous comprenez adam est le sixième homme il a été créé le sixième jour yeshua c'est le 7 c'est la perfection voilà pourquoi il a opéré beaucoup pendant le shabbat il a guéri pendant le shabbat il a prêché beaucoup pendant le shabbat il allait dans le synagogue le shabbat pour annoncer le message libérateur et il a été il est mort le shabbat et les ressuscités le shabbat il ya eu deux shabbats cette semaine là le premier c'est la mort le deuxième c'est la résurrection voilà les deux fondements de l'évangile satan a trompé la chrétienté revenons au fondement biblique cette semaine là il ya eu deux shabbats parce qu'il fallait la mort et la résurrection vous comprenez le message mes amis le premier shabbat c'est le shabbat de la paque ça c'est la mort l'agneau pascal j'en a présenté à l'agneau voici l'agneau de dieu qui hôte le péché du monde ensuite le deuxième shabbat c'est le septième jour donc le septième jour dieu s'est reposé le septième jour dieu a dit tout est accompli tout est achevé c'est la résurrection voilà pourquoi mes amis l'évangile c'est la mort et la résurrection de yeshua paul dit dans 1 corinthien 15 je vous ai enseigné avant tout ce que j'avais reçu que christ est mort pour notre pour nos péchés et ressuscité à cause de notre justification oh my god alléluia l'évangile oh seigneur et regardez mes amis les premiers chrétiens se retrouvent non le dimanche mais le shabbat mais je ne vous dis pas d'aller observer le shabbat c'est pas ça mon message mais comprenons les choses nous sommes mes amis vous avez vu le premier shabbat à l'envoi dans luc attendez attendez alléluia je suis trop je suis excité là et nous revenons dans marc chapitre 16 marc chapitre 16 seigneur yeshua délivre nous de la religiosité regardez le verset premier et lorsque le sabbat fut passé ça c'est le shabbat de la paque marie de magdala marie mère de jacques et salomé achetaires des aromates pour venir l'embaume et très tôt le matin un sabbat elles se rendirent au sépulcre comme le soleil venait de se lever voyez donc après le shabbat ça c'est la paque marie de magdala vont acheter des choses des aromates pour aller embaumer jésus et très tôt le matin le samedi quand elles arrivent à la tombe jésus n'était plus là et non plus le dimanche mais le samedi oh seigneur jésus christ donc vous allez me dire frère je serai dit nous jésus christ est mort quel jour alors nous savons qu'il est ressuscité le samedi alors il est mort quel jour et ben c'est simple il a été n'est ce pas arrêté un lundi soir dans la nuit dans la bible selon genèse 1 le jour commence à 18 heures pour finir le lendemain à 18 heures on nous dit qu'il y a eu un soir et lui un matin ce fut le premier jour dans genèse 1 alors il a été arrêté la nuit on nous dit que dans la nuit il s'est rendu dans le jeu de sa manée c'est un lundi qui correspondait pour prix pour les juifs correspondait au début de mardi donc lundi 18 heures pour les juifs c'est déjà le début du mardi mais pour nous c'est toujours lundi jusqu'à minuit donc la nuit il va être arrêté le lendemain matin c'est à dire le mardi matin à 9 heures il va être crucifié il va rester sur la croix 6 heures pourquoi 6 heures c'est pour réparer je crois je pense les six jours de la création et joseph d'arimate prend son corps le dépose le soir dans la tombe donc si vous faites le calcul de mardi soir donc mardi 18 heures au mercredi 18 heures ça fait un jour et une nuit mercredi 18 heures jeudi 18 heures deux jours deux nuits jeudi 18 heures vendredi 18 heures trois jours trois nuits à vendredi le vendredi pardon le vendredi à 18 heures c'est le début du shabbat c'est le début du shabbat chez les juifs donc jésus est ressuscité le vendredi vers 18 heures au début du shabbat parce qu'il est le premier en tout il doit être le commencement en tout l'abbé nous dit qu'il est le premier en tout Paul le dit le premier mes amis alléluia avoir tout créé le premier à s'être revenu de la mort avec un corps qui ne peut plus mourir un corps incorruptible il est le premier homme véritable il est le tout puissant il est le premier en tout donc il est ressuscité au début du shabbat vendredi à 18 heures c'est le début du shabbat le lendemain matin très tôt le samedi toujours les femmes vont au sépulcre Jésus n'y était plus le maître du shabbat n'y était plus et le soir même de ce jour-là nous dit la Bible les disciples s'étaient réunis dans une chambre haute en tant que juifs ils se réunissaient le shabbat le soir de ce jour-là donc juste avant la fin du shabbat Jésus parce que le soir commence à partir de 15h donc à peu près à 18h c'est vraiment c'est le paroxysme de la soirée chez les juifs après c'est la nuit et Jésus se présente le shabbat le matin les femmes arrivent au sépulcre ils n'étaient plus là le soir Jésus-Christ va les visiter il va se présenter à eux vous voyez allons vérifier les écritures frères et sœurs nous sommes dans Luc chapitre 24 oh Yeshua sauve nous regardez bien un sabbat ou un shabbat un sabbat elles se rendirent au sépulcre de grand matin apportant les aromates qu'elles avaient préparé un sabbat et non un dimanche elles trouvèrent la pierre roulée à côté du sépulcre et étant entrées elles ne trouvèrent pas le corps du Seigneur Jésus oh alléluia on descend on descend voilà regardez bien or voici deux d'entre eux ce jour là en chemin le shabbat donc or voici deux d'entre eux étaient ce jour là en chemin pour aller à un village nommé Emmaüs éloigné de Jérusalem de 60 stades donc ils parlaient bien sûr de cette résurrection tout ça et voilà et on descend on descend et on descend on descend on descend encore et voilà au verset 33 et ils s'élevèrent à ce moment même et retournèrent à Jérusalem où ils trouvèrent les onze et les autres qui étaient rassemblés et qui disaient le Seigneur est véritablement ressuscité et il est apparu à Simon voyez et donc on nous dit plus tard à leur tour ils racontèrent ce que ce qui leur était arrivé en chemin et comment ils l'avaient reconnu lorsqu'ils avaient rompu le pain comme ils tenaient rappelez-vous bien que chez les juifs ils rompaient le pain souvent le shabbat comme ils tenaient ces discours Jésus se présentant lui-même au milieu d'eux et leur dit que la paix soit avec vous c'est le shabbat la paix le repos voyez que le repos soit avec vous voyez et allons voir dans et on repart dans on va voir dans Jean chapitre 20 oh Seigneur tu es magnifique regardez bien mais un shabbat Marie de Magdala vint au sépulcre dès le matin alors qu'il faisait un corps obscur et elle voit que la pierre a été enlevée du sépulcre voyez c'est terrible donc c'est pas un dimanche un shabbat on descend on descend et et voilà et qu'est-ce que nous voyons mes amis là regardez bien le verset 19 le soir de ce même jour qui était un sabbat oh non le soir de ce même jour le soir de ce jour qui était un sabbat les autres là-bas ils ont traduit qui était le premier jour de la semaine c'est faux c'est pour cela que nous avons fait une nouvelle révision qui va encore apporter beaucoup d'éclairage le soir de ce jour qui était un sabbat les portes du lieu où les disciples étaient rassemblés à cause de la crainte qu'ils avaient des juifs étaient fermés Jésus vint se présenta au milieu d'eux et leur dit que la paix soit avec vous waouh un sabbat un sabbat donc vous allez me dire vous comprenez maintenant que c'est important de connaître le jour de la résurrection du Seigneur parce que ça a un rapport avec le repos ça confirme toutes les écritures qui disent qu'il est le maître du sabbat quand il dit que le sabbat a été fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat il voulait aussi dire que Dieu a créé le sabbat pour que l'homme vive la résurrection or celui qui vit la puissance de la résurrection ne peut plus mourir c'est ça qu'il faut comprendre il est dans le repos de manière permanente voilà pourquoi Dieu a créé le sabbat oh Seigneur il voulait parler aussi que le sabbat a été fait pour l'homme ici l'homme c'est d'abord lui-même donc il dit en gros j'ai créé le sabbat pour que l'homme que je suis sorte de la mort afin de conduire l'humanité vers le repos vous voyez ah Seigneur regardez Jean 20 19 le soir de ce jour qui était le premier de la semaine alors nous allons cliquer sur semaine vous allez voir que c'est le sabbat regardez bien c'est le 16ème jour de la semaine qui était une fête sacrée sabbatonne donc le soir d'un sabbat Yeshua se présente aux apôtres après sa résurrection et non le dimanche donc le dimanche saute voilà je ne dis pas que vous ne devriez plus vous retrouver le dimanche pour partager on se retrouve le dimanche parfois pour partager parce que beaucoup ne travaillent pas mais il ne faut plus se retrouver parce que c'est le jeu du Seigneur c'est faux voilà on est libéré de ça voilà pourquoi Paul dit vous que vous observez les jours les mois les années je crains d'avoir travaillé inutilement pour vous voyez dans Galate 4.10 voyez il dit que personne ne vous condamne au sujet du manger du bois ou des jours ou des sabbats c'était l'ombre des choses à venir parce que le vrai Shabbat c'est Yeshua lui-même voyez le Shabbat de Moïse était une préfiguration de Yeshua comme la Pâque était une préfiguration de sa mort voyez comme la Pentecôte la Pentecôte une préfiguration de la Torah de l'effusion de l'Esprit donc voyez c'est ça qu'il faut comprendre mes amis oh Seigneur sauve-nous allons voir dans Actes des Apôtres chapitre 20 verset 7 là aussi ils ont dit que les disciples se réunissaient le dimanche alors que c'est faux allons voir regardez bien un jour du sabbat les disciples étant rassemblés pour rompre le pain Paul qui devait partir le lendemain leur fit un discours qu'il étendit jusqu'au milieu de la nuit voilà c'était un sabbat allons voir dans Actes chapitre 16 Romain pardon chapitre Romain Romain non 1 Corinthiens 16 1 Corinthiens 16 1 Corinthiens 16 regardez bien à l'égard de la collecte en faveur des saints faites comme je l'ai ordonné aux églises de la Galatie un sabbat que chacun de vous mette à part chez lui ce qu'il pourra rassembler selon sa prospérité afin qu'on n'attende pas mon arrivée pour faire les collectes un sabbat un sabbat voyez un sabbat au Seigneur sauve-nous Actes chapitre 16 Actes 16 et les autres ont mis dimanche alors que c'est le sabbat voyez donc on va remonter Actes 1 Actes 16 on va descendre un peu on va descendre voilà regardez Actes 16 le jour du sabbat nous sommes sortis hors de la ville près d'une rivière où l'on avait l'habitude de faire la prière nous nous sommes assis pour parler aux femmes qui s'y étaient rassemblées ou assemblées donc vous voyez bien que les premiers chrétiens se retrouvaient d'abord tous les jours pour prier mais ils se retrouvaient aussi le jour du sabbat surtout les juifs voyez et quelques chrétiens d'origine bien sûr païennes des nations donc là ça confirme encore voyez et l'église catholique les pères de l'église et Néron l'empereur romain ainsi que Constantin vont n'est-ce pas inventer un jour pour le culte dominical le dimanche Sunday 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 en anglais jour du soleil Sunday alors mes amis oh Seigneur que Dieu nous libère de toutes mes amis ces fausses informations allons voir le texte que je t'ai envoyé Arnaud mon frère et le texte que je t'ai envoyé par WhatsApp je ne sais pas si on peut le lire c'est grave c'est grave c'est grave voilà voilà donc c'était ça ah ben c'était ça donc on l'a déjà lu donc voilà comment on nous a menti voilà comment on vous a menti voilà comment même des bibles ont été mal traduites par rapport à ce passage notamment où il est question clairement du Shabbat clairement c'est écrit noir sur blanc voyez et ils ont traduit mal traduit aussi Lévitique 23 16 là-bas là où il est question du Shabbat ils vont le traduire par semaine allons voir dans le lexique biblique lexique biblique Lévitique chapitre 20 23 pardon à partir du verset 15 donc si vous pouvez nous appeler faites-le et pour éventuellement nous poser vos questions au nom de Yeshua notre maître Lévitique 23 regardez bien verset 16 vous compterez 50 jours jusqu'au lendemain du 7ème Shabbat et vous ferez aller garde l'éternel une offrande donc vous ferez une offrande à l'éternel voilà une offrande nouvelle vous apporterez de vos demeures deux pains pour qu'ils soient agités de côté et de l'autre et ils seront faits avec deux dixièmes de fleurs de farine et cuits avec du levain ce sont les prémices à l'éternel et le verset 15 depuis le lendemain du sabbat du jour où vous apporterez la gerbe pour être agité de côté et d'autre vous compterez cette semaine entière cliquons sur semaine pour voir si c'est vraiment semaine voilà ce n'est pas semaine c'est Shabbat en hébreu repos cessation d'activité sabbat sabbat jour de l'expiation année sabbatique chemin de sabbat 200 2000 coudées voyez donc ça n'a rien à voir avec semaine c'est Shabbat c'est écrit noir sur blanc donc ce n'est pas moi qui ai inventé cette chose là donc des traducteurs de la bible se sont laissés influencer par les traditions d'hommes comme le Seigneur le disait si bien vous avez annulé la parole de Dieu au profit de votre tradition que vous avez établie vous préférez suivre les commandements d'hommes plutôt que la parole de Dieu donc chrétien chrétienne ne vous laissez plus jamais condamner par les gens parce que vous ne pouvez pas aller à l'église le dimanche parce que vous ne pouvez pas y aller à l'assemblée le dimanche pour plusieurs raisons parce que vous êtes malade parce que vous êtes fatigué parce que vous êtes au travail parce que vous travaillez la parole est claire les premiers chrétiens ne se réunissaient même pas le dimanche ils se réunissaient d'abord tous les jours ensuite ils pouvaient se retrouver le Shabbat pour rompre le pain voilà voilà ce que la parole de Dieu nous dit et je préfère obéir à la parole du Seigneur plutôt qu'aux traditions des hommes maintenant vous allez me dire frère quel jour doit-on observer mais la peau de paul nous dit si quelqu'un estime que tous les jours sont égaux qu'il est sa conviction si quelqu'un ne pense que les jours sont différents c'est sa conviction que chacun ait une conviction dans son cœur voilà on va prendre d'ailleurs ce passage là nous sommes dans le livre de Romain chapitre 14 Romain 14 Romain 14 nous lirons à partir du verset 1er voilà or quant à celui qui est faible dans la foi recevez-le sans jugement ni discussion l'un croit qu'on peut manger de toute chose l'autre qui est faible ne mange que des légumes que celui qui mange ne méprise pas celui qui ne mange pas et que celui qui ne mange pas ne juge pas celui qui mange car Dieu l'a accueilli qui es-tu toi qui juge le serviteur d'autrui s'il se tient debout ou s'il tombe cela regarde son maître mais il tiendra car le Seigneur a le pouvoir de le faire tenir tel juge en effet un jour supérieur à un autre tel autre les juges tous égaux que chacun soit pleinement persuadé en son esprit celui qui a égard au jour y a égard à cause du Seigneur et celui aussi qui n'a pas égard au jour il n'y a pas égard à cause du Seigneur que celui qui mange mange à cause du Seigneur et il rend grâce à Dieu et celui qui ne mange pas ne mange pas aussi à cause du Seigneur et il rend grâce à Dieu voilà et nous sommes dans le livre de Galates chapitre 4 verset 10 donc voyez bien que Paul n'est-ce pas ne veut pas condamner les gens qui observent le Shabbat ou d'autres qui ne l'observent pas il dit voilà tout ça c'est Christ a tout accompli maintenant chacun est libre voilà donc moi je donne cette information là je vous donne cette information parce que Dieu me l'a donnée mais c'est pas pour vous condamner c'est juste pour que vous soyez éclairé afin que personne ne vous condamne parce que vous n'observez pas le Shabbat ou le dimanche voilà vous observez les jours les mois les temps et les années je crains d'avoir travaillé inutilement pour vous voilà donc Christ aujourd'hui est en nous nous sommes le temple du Saint-Esprit et c'est en permanence que nous sommes appelés à adorer le Seigneur prier sans cesse Paul disait voilà donc il n'y a plus un jour sacré pour la prière qu'on doit observer donc le dimanche n'est pas le jour du Seigneur c'est le jour des hommes voilà donc un jour qui a été par rapport au culte bien sûr c'est l'homme qui a mis en place et c'est le Némi derrière qui a voulu comme on l'a lu dans Daniel chapitre 7 verset 24-25 l'ennemi la petite corne l'antichrist veut changer la loi et les temps et malheureusement il a réussi dans beaucoup de domaines dans beaucoup d'assemblées et au point de nous imposer le dimanche comme le jour du Seigneur on va lire un dernier passage avant de prendre la personne qui est en ligne nous sommes dans Colossiens chapitre 2 nous lirons le verset 16 le verset 16 Colossiens 2 le verset 16 que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire ou au sujet d'un jour de fête de nouvelle lune ou de sabbat ou de shabbat tout cela n'est que l'ombre des choses qui devait venir mais le corps est en Christ voilà que personne ne vous condamne frères et sœurs le dimanche n'est pas le jour du Seigneur vous pouvez vous reposer en famille vous pouvez vous retrouver avec des frères et sœurs pour prier vous pouvez travailler faites les choses avec conviction et que personne ne vous condamne voilà mes amis alors nous allons prendre la personne qui est en ligne allo bonsoir oui bonsoir bonsoir Frère Chaurès j'avais une question concernant le thème c'est très clair mais je me posais la question est-ce que les disciples eux au moment où Jésus était déjà mort avaient compris qu'il était le maître du sabbat parce que si les femmes sont allées au tombeau un samedi matin c'est qu'elles ont violé le sabbat effectivement en fait ceux qui sont allées et maïs 60 coudées je sais tout le nombre de coudées qu'ils avaient le droit de faire le jour du sabbat donc si c'est un samedi qu'ils se sont déplacés est-ce que en fait je suis un peu coincée à ce niveau-là je ne sais pas s'il y a une explication au fait que eux les disciples étant juifs se sont quand même permis de violer un peu le sabbat ok c'est aussi que les femmes se demandaient est-ce qu'il y aura quelqu'un pour nous rouler la pierre ok d'accord j'ai compris la question alors nous allons prendre Deuteronome Exode 16-28 Exode 16-28 Exode 16-28 alors les écritures nous disent ceci ceci et Yahweh dit à Moïse jusqu'à quand refuserez-vous de garder mes commandements et mes lois considérez que Yahweh vous a donné le Shabbat c'est pourquoi il vous donne au sixième jour du pain pour deux jours que chacun reste à sa place et que personne ne sorte du lieu où il est le septième jour voilà et donc on va cliquer sur le 3 le petit 3 là sur le jour verset 29 voilà alors on va aller voir le commentaire qui se trouve à Matthieu 24-20 Matthieu 24-20 Matthieu 24-20 voilà merci alors le Seigneur a dit quelque chose ici priez pour que priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver ni un jour de Shabbat alors pourquoi parce que le Seigneur il se parle de la grande tribulation de la guerre qui va frapper les nations notamment Israël l'antéchrist va être à la tête de cette guerre il dit à ses disciples aux apôtres de prier pour que le jour de cette guerre de la grande tribulation ne tombe pas un jour de Shabbat ni un hiver parce que l'hiver c'est difficile de courir vous voyez tout ça il fait froid et un jour de Shabbat pareil parce que les hébreux qui observent le Shabbat n'avaient pas non pas le droit selon Moïse de faire plus de n'est-ce pas plus de 2000 coudées de distance donc ça correspond à peu près à 950 mètres voilà un kilomètre on va dire en gros en gros il n'avait pas le droit de faire une distance de 1 km du lieu où il se trouvait le jour du Shabbat voilà pourquoi le Seigneur disait priez pour que le jour de la guerre ne tombe pas ce jour-là parce que vous ne pourrez pas vous sauver et là l'ennemi va vous tuer vous ne voudrez pas vous sauver à cause de l'observance du Shabbat qui interdit justement de faire un déplacement de plus d'un kilomètre du lieu où l'on se trouve et on va cliquer sur le petit 2 là sur le Shabbat sous la loi mosaïque il était interdit aux juifs de parcourir plus de 2000 coudées c'est à dire 950 mètres du lieu où il se trouvait pendant le Shabbat donc voilà ceux qui ont fait 60 coudées donc ils n'ont pas violé la loi du Shabbat et les femmes pareil ici elles ont fait moins de 2000 coudées c'est à dire moins de 950 mètres moins d'un kilomètre elles n'ont pas non plus violé le Shabbat et effectivement ma soeur je te rejoins quand tu dis que les juifs les apôtres n'avaient pas encore compris que Yeshua était le maître du Shabbat ils l'avaient compris de manière intellectuelle mais ils avaient c'était pas encore descendu dans leur coeur pourquoi ? parce que les premiers chrétiens se réunissaient d'abord l'acte nous dit qu'ils priaient dans les maisons tous les jours mais ils rompaient le pain particulièrement le Shabbat vous voyez ils étaient encore un peu liés à la loi mosaïque voilà d'ailleurs Jacques même va proposer à Paul d'aller faire des sacrifices au temple avec des hommes qui avaient fait le vœu de Naziréa donc vous voyez bien qu'ils étaient encore un peu attachés à la loi mosaïque jusqu'à ce que Paul reçoive de grandes illuminations concernant la grâce voilà c'est lui que Dieu a choisi pour lui donner un message libérateur concernant la grâce voilà donc quand il va parler justement de la justification par la foi et non plus par les œuvres voilà ma sœur ils avaient compris que le choix était le maître du Shabbat mais intellectuellement c'était au niveau de la lettre pour eux et ils l'ont compris après quand l'esprit est venu quand ils ont reçu les enseignements notamment ce que Paul avait reçu beaucoup ont compris qu'en fait désormais c'est nous qui sommes le temple du Saint-Esprit que ce ne sont plus les œuvres qui peuvent nous sauver mais la foi à Yeshua donc du coup pour les femmes qui allaient embaumer embaumer un corps ce n'était pas considéré comme une activité ce n'était pas considéré comme un travail non il y avait des gens qui des gens qui étaient il y avait des gens qui comment le fait d'aller de se dire on va aller le jour du Shabbat embaumer le corps de Jésus ce n'était pas une activité pour elle alors ce n'était pas elle ne violait pas le Shabbat pour elle le fait d'aller au Shabbat au Shabbat un samedi et de l'embaumer ah si quand même quand même elle faisait parce que c'était c'est quand même un travail embaumer quelqu'un encore c'était un travail c'est un métier et le jour du Shabbat elle n'était pas censée faire cela d'accord voilà donc elles se sont quand même permis de gérer le Shabbat pour que la parole de Dieu s'accomplisse je ne sais pas bien sûr mais de toute façon ces femmes là elles étaient tellement touchées par l'évangile qu'elles n'ont plus tenu compte du Shabbat parce qu'elles ont compris Yeshua était le maître du Shabbat elles elles l'ont comprise d'accord merci beaucoup elles l'ont compris voilà par rapport aux autres en fait elles ont compris cette loi et voilà donc que le Seigneur soit béni je crois que ce message va vraiment nous faire du bien moi il m'a fait du bien quand le Seigneur me l'a communiqué voilà donc l'objectif n'est pas de condamner ce qui est pris le dimanche attention ni de comment dire remplacer le dimanche par le Shabbat c'est juste pour voilà l'objectif est de vous éclairer de vous donner les outils pour pouvoir défendre la vérité pour ne plus être manipulé ni condamné parce que vous n'observez pas un jour en particulier c'est tous les jours qu'il faut adorer le Seigneur voilà donc le dimanche comme vous l'avez compris n'est pas le jour du Seigneur comme la dîme n'est plus d'actualité le dimanche n'est plus d'actualité si vous priez le dimanche c'est parce que vous ne travaillez pas parce que voilà ce jour là vous êtes libre vous allez vous retrouver mais que personne ne vous l'impose comme une loi qu'il faut observer voilà ce n'est pas le jour du Seigneur c'est complètement faux et l'apôtre Jean n'était pas ravi au ciel le dimanche non quand d'ailleurs oh Seigneur le jour du Seigneur correspond à une époque où Dieu va intervenir ouvertement dans les affaires humaines ce jour là le jour du Seigneur on l'appelle aussi le jour de Yahweh le jour de Christ Paul en parle dans 2 Thessaloniciens chapitre 2 voilà ce n'est pas le dimanche c'est complètement autre chose Satan nous a vraiment trompé et aujourd'hui l'éclairage arrive la lumière arrive et les enfants du Seigneur vont comprendre que c'est tous les jours que le Seigneur veut être adoré merci frères et sœurs en tout cas que le Seigneur vous garde soyez encouragé soyez fortifié je vous donne rendez-vous demain à 19h30 heure de Paris pour une autre émission au revoir des questions réponses si jamais vous en avez que Dieu vous garde au revoir Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz